Bon, c'est bon, mes petits humains, nous sommes dans cette vidéo de Mario Smash Football. Aujourd'hui, nous allons jouer contre Mario, encore une fois, qui est 7ème en position. Ce n'est vraiment pas son fort, mais bon, j'imagine que pour la prochaine coupe, on jouera avec lui. Parce que c'est prévu, du coup. Et comme dit, je crois que je n'ai pas joué avec Daisy et Waludji. Non, Waludji, on y a joué, c'est sûr. Il y a Wario, Daisy et les Omega qu'on n'a pas joué. Et du coup, ça sera avec eux qu'on jouera si je termine cette série en stream un jour. Si j'ai envie de continuer à faire des vidéos. J'avoue que je suis encore dans cette question. Mais d'un côté, j'ai envie de continuer, d'un autre côté, je ne sais pas. Bon, c'est dur. Coup dur pour Guillaume. Du coup, je n'en sais rien. Mais si ça serait en stream, ça serait... Pourquoi pas sur ce... Pourquoi pas sur ce jeu. Oh ! Ah, là, je suis content. Parce que c'est un truc que j'essaie généralement de faire, mais que je n'arrive pas. Donc là, pour le coup... Alors là, en fait, je vous avoue que je vais utiliser vos frères. D'accord. C'était... Oh là, oula, 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 ah non, ah non, 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 vous commencez pas à me faire des vidéos en coups, vous, parce que... Bon, j'imagine que ça va être encore un truc qui durera très longtemps. Donc, on va essayer d'éviter du coup dur, j'imagine. Ça sera un peu plus simple, je suppose. C'était tellement nul. Mais c'était bien joué. Je veux revoir, en fait. Parce que c'était bizarre. Il a fait un coup jaune alors que c'était sur le sol. Il en a détruit le sol. C'était violent. Par contre, on a déjà ça alors qu'on n'a même pas fait une minute de match. Donc, je dis ça, je dirais. Ah ! Ah, là, c'est la panique, là. Là, c'est un combat. C'est un combat de vieilles avancées. Parce que, bah, la rivalité entre les deux personnages, j'imagine, tout simplement. Je crois, je, 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 je semble avoir vu un froid entre nous, à ce moment-là. Donc, euh... Mais en même temps, la carapace bleue, c'est la meilleure. Ah, mais j'y pense, du coup, c'est la troisième carapace bleue qu'on voit dans un jeu Mario, en fait. Parce que les Mario Kart, on va compter tous les mêmes Mario Kart pour la série. D'ailleurs, en parlant de Mario Kart, ça, là, je vois, là, il y a Mario Kart Tour qui est sorti. Mais je vous jure que c'est la première fois que pour un jeu Mario Kart, c'est le seul Mario Kart que j'aime pas. Je vous avoue. Bon, après, j'avoue que j'ai essayé un coup. Et après, j'ai fait, hmm, c'est nul. Donc, j'ai arrêté. J'ai désinstallé le jeu. J'ai jamais désinstallé un jeu aussi rapidement de toute ma vie. Bon, après, c'était peut-être... C'était peut-être, j'avoue, un... Un caprice. Parce que, ben, moi, je vous avoue que moi, Mario Kart, pour le coup, moi, Mario Kart, ça se joue à la manette. Pour moi, ça se joue pas avec Pokémon, j'en sais rien. Parce que Pokémon Go, c'est spécial aussi. C'est pas un même type de jeu. C'est différent. Parce que je sais que dans Pokémon, il y a une histoire. J'ai recommencé à jouer à Pokémon avec Pokémon Argent et sur Game Boy Color. Et Pokémon Ruby Omega, que j'ai réussi à me trouver d'occasion. Et Saphir Alpha, j'ai pris les deux versions ensemble. Comme ça, je peux jouer en simultané avec ma copine. Et... J'avoue que... Bon, ça, la manière que Pokémon Go a été faite, ça va, c'est adapté. Mais Mario Kart... Ben, en fait, pour Pokémon Go, le truc, c'est que c'est un truc différent. On va pas appeler ça un jeu officiel. On va appeler plus ça un spin-off. Mais Mario Kart Tour, en fait, j'ai l'impression que même la promo... Bon, après, je dis... Ouais, non, la promo, en fait, c'était un peu la même... Il y avait aussi une grosse promo autour de Pokémon Go. Mais Mario Kart Tour, c'est vraiment... Ouais. Voilà. En fait, j'ai joué, j'ai fait... C'est nul. Parce que je sais pas, en fait... Genre, c'est le système, peut-être, de dérapage que j'aime pas. Je sais pas, parce que... Quand tu tourne, ça dérape automatiquement. Alors, du coup, ben, moi, j'étais en mode... Ouais, ben... Je sais pas. Moi, sur Mario Kart 8 Deluxe, je dérape tout le temps. Déjà de base. Mais là, c'est... T'as des joueurs, ils dérapent jamais. Moi, je dérape tout le temps. C'est quoi cette chose ? Quel est ce... Je ne comprends pas ce que vous me faites, là. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, ben, un replay thème, j'imagine. Mais oh, ça va, là. Et du coup, ben, j'avoue que... J'ai pas accroché à Mario Kart Tour, pour le coup. Parce que... Genre... C'était vraiment... C'est vraiment différent. Bon, Animal Crossing, j'ai pas trop accroché parce que... C'était... Bon, en fait, Animal Crossing, j'y ai à peine joué. J'ai vu le tutoriel. J'ai fait, ok, c'est chiant, j'ai quitté. Ce qui est dommage parce que... En vrai, c'est sympa d'avoir des licences Nintendo sur téléphone. Mais j'avoue que, en fait, je me suis rendu compte que... Je préfère jouer sur console de toute façon, en fait. Je préfère vraiment jouer avec une manette. Genre avec la manette de GameCube, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai du mal, entre guillemets, parce que... Personnellement, moi, ça se joue avec une manette. Mais du coup, en fait, il y a pas mal de gens, par exemple, qui font... Qui sont... Je vois des gens sur Twitter quand je regarde les gens. Genre, par exemple... Le klaxon, ça fait... J'ai découvert que le klaxon, ça sert pas à rien. Ça sert à casser la carapace bleue. Oui, bonjour. Nous sommes en 2019. Ça fait depuis 2014 que ce klaxon existe. C'était sur Wii U, quoi. C'était la Wii U, quoi. C'était Wii U. Wii U. La Wii U, quoi. Vous savez, cette console, la Wii U. Cette console fabuleuse qui était... Bon, ok, presque personne y a joué, mais moi, c'était une console que j'ai beaucoup adoré. Avec Mario Kart. Et je l'ai repris encore après sur la Switch. Bon, j'ai eu gratuitement parce que je lui ai gagné un concours, mais c'est pas grave. Du coup, j'avais le jeu avant d'avoir la console. Mais ça, je crois que je l'ai déjà dit. Je sais pas si j'ai déjà dit dans ce Let's Play, mais c'est possible que je l'ai déjà dit dans le Let's Play de Mario Kart 8, de Lux, que j'ai jamais terminé. Bouh ! Et voilà. qui est terminé, cette première partie. Mais bon, elle n'est pas terminée, la vidéo, bien entendu. Mais c'est juste que... Ouais, non, Mario Kart 2... En fait, j'ai vraiment un problème, je crois, avec les jeux mobiles. En général. C'est parce que... Il y a peut-être l'image, en fait, du jeu vidéo mobile. Genre, par exemple... Parce que je vois les jeux Nintendo. C'est juste que... Bon, Mario Kart... Mario Kart est très... Animal Crossing est très beau, je trouve, sur téléphone. Quand j'ai annoncé... Quand j'ai dit à ma sœur... Parce que ma sœur n'était même pas au courant qu'il y avait un Animal Crossing qui est sorti sur téléphone. Quand elle l'a sorti, quand je lui ai dit ça, elle y a joué toute la journée. Donc, voilà. Mais bon, moi, je n'ai pas accroché parce que... Je n'y ai pas joué du tout, en fait, les bits. J'ai à peine commencé. Après, en fait, le truc, c'est que je venais d'avoir le téléphone. Et... Et de coup, on m'avait mis Pokémon Go, Magikarp. Et ok, Magikarp Jump, j'ai un peu trop accroché à ce jeu. Mais bon... On va chercher ma logique. Donc, voilà. Mais... Je pense que c'est surtout que... Pour ma part, il y a plus le regard... Dans ma tête, en fait, un jeu mobile, c'est un peu... Genre, vous savez, les trucs Clash of Clans et toutes les autres conneries du genre Clash of Clans et des trucs comme ça, quoi. Tout ça. Et du coup, moi, je n'ai pas cette bonne image du jeu vidéo mobile parce que, moi, en fait, surtout, j'avais un... Je n'ai pas connu ça, en fait. Parce que... Vous pouvez dire ce que vous voulez à propos des iPhones. Le fait que j'ai reçu un iPhone, que j'ai un iPhone, c'est très neuf. J'ai 19 ans, j'avais un... Pour le jeu vidéo mobile, j'avais juste Sonic Dash qui laguait à mort et Snake. Donc, voilà. Il était bien, Sonic Dash. J'ai passé des heures dessus. D'ailleurs, je pourrais même regarder... J'ai passé beaucoup de temps dessus, en fait. Peut-être un peu trop de temps. Là, je ne suis même plus dans le jeu. J'étais sur mon téléphone. Là, je vais lancer Sonic Dash. Et le jeu, normalement, il y a marqué le temps de jeu qu'on a dessus, en fait. Et je... Et on va savoir combien de temps j'ai joué à Sonic Dash. Alors, c'est vraiment le type de jeu que je n'aime pas, mais c'est juste parce que c'est Sonic qui est dessus. Donc, voilà. Mais, je pense que les gens qui me connaissent assez bien, savent comment je suis avec Sonic, parce que j'aime beaucoup Sonic. Voilà. Donc, voilà. Et ça, c'est un jeu qu'en fait... Étant donné que j'étais très souvent... Ok, d'accord. Moi, je pousse Peach avec moi. En vrai, j'étais souvent seul à attendre pour les cours quand j'étais en... Quand j'étais en seconde au lycée. Ok, alors, le public, il se réveille. Et normalement, dans les options, on a les stats. Et j'ai joué un total de 3 jours et 3 heures à ce jeu. J'ai passé plus de 72 heures dessus. Donc, comment dire que... Ouais, j'ai peut-être remettre, excusez-moi, le téléphone sur le bureau. Pour éviter tout bruit si je recevais un message. Parce que ça ferait du bruit dans vos oreilles. Ça ferait mal parce que ça fait mal les bruits de téléphone, je suppose. Et le problème, c'est qu'en fait, je vois souvent les... Quand je regarde mon frère jouer à des jeux de téléphone ou même à des jeux... Quand il jouait sur tablette parce que c'était les mêmes avec... Parce que mon père, il avait un iPad. On était pauvres. Je ne sais pas pourquoi, comment il a fait pour avoir un iPad. Mais il ne faut pas me poser des questions. Et je voyais les jeux, comment ils étaient. Et c'était des jeux mobiles, tout simplement. Et c'était nul. C'était nul. Donc, moi, je voyais vraiment une très basse qualité dans ces jeux. Et en fait, je me rends compte qu'en fait, les jeux mobiles, malheureusement, c'est les jeux flash qu'on avait avant. Sauf qu'ils sont payants. C'est vrai, mais... Genre les jeux flash. Vous avez déjà vu des jeux flash payants ? Moi non plus. À moins qu'il y avait des jeux... Je sais qu'il y avait des jeux flash. Ils n'étaient pas payants, à proprement parler. Mais... Alors là, la vidéo... Alors là, c'était sexy, ce que je viens de voir. Mais bon. Du coup... Je sais que les jeux flash, ils n'étaient pas payants, de toute façon. Ils avaient une possibilité, à la limite, de proposer des dons pour aider le créateur, en fait. C'est tout ce qu'ils avaient. C'était un lien, un bouton qui nous redirigeait vers un lien. Et c'était bon, en fait. C'était la seule manière qu'on avait de payer. Et alors que les jeux téléphones, c'est des jeux de basse qualité, payants. Voilà. C'est ça, ma vision des choses. C'est pour ça que le fait que Nintendo mène des jeux de gratuits, c'est cool. Parce que, regardez, la seule fois où ils ont mis un jeu payant, il a bidé. Et c'était Mario. Donc, voilà. Il a eu un bon taux de téléchargement, mais c'était pour le passage gratuit, le passage payant pour avoir tout le reste. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont achetés. Bon, après, je crois que c'était une exclusivité Apple pour un instant. Par contre, j'ai essayé d'utiliser l'objet qui ne marchait pas. Donc, voilà. Mais ce n'était pas ouf. Mais après, je pense que c'est quelque chose de très subjectif. Surtout le jeu mobile. Parce que... Alors, toi... Toi, tu vas voir, toi. C'est quelque chose de très subjectif. Parce que je pense que... Regardez, moi, j'ai accroché à Pokémon Go. Magic Art Jump. Donc, voilà. Je pense que peut-être, Mario Kart Tour, le truc, c'est que... Ben... J'y ai pas... J'y ai pas assez joué, je pense. La preuve, Mario Kart Tour, j'ai même pas fini une course et j'ai supprimé le jeu. Animal Crossing Pocket Camp, je l'ai même pas... Ben... Pourtant, j'apprécie énormément la série Animal Crossing. La preuve, j'ai... Non, j'ai pas fait une série de... Chaque... Chaque épisode, mais... C'est une série que j'ai beaucoup apprécié... Faire, en tout cas. Et pourtant, ben... Il n'y a pas eu de pitié... Enfin, j'ai pas eu de pitié avec ces jeux, pourtant. Mais j'avoue que je devrais peut-être essayer... Éventuellement, si j'ai le temps de... De me replancher dessus, plutôt que d'essayer de les descendre. Parce que les jeux Nintendo, généralement, ils sont bien. Mais c'est juste que... Personnellement, le jeu vidéo, c'est plus pour moi avec une manette, en fait. Vraiment, j'arrive mieux à jouer avec une manette qu'avec un écran tactile, tout simplement. C'est pour ça que... C'est souvent difficile de me mettre à un jeu DS. Parce que, généralement, il y a cette histoire du tactile, du coup. En fait, c'est une question qui se pose très difficilement. Mais bon, pour ma part, c'est plus que le jeu console, vraiment. Mais bon, au moins, le fait que ça soit des jeux mobiles, ça permet, en quelque sorte, aux joueurs, éventuellement de Sony et Microsoft, d'essayer les jeux Nintendo à partir de ces jeux mobiles. Parce que, je me souviens, il y avait plein de gens qui gueulaient. Ouais, Pokémon, c'est pour les gamins. Et tu avais tout le monde qui jouait à Pokémon Go. Forcément, c'était... Tu voyais même ces mêmes personnes qui gueulaient sur les gens qui jouaient à Pokémon, tout simplement. Qui jouaient à Pokémon Go, eux aussi. Mais bon... C'est assez spécial, là. Donc, voilà. En tout cas, c'est sur ce, du coup, que je vous propose qu'on clôture cette vidéo. Jouer à ce que vous aimez, tout simplement. Et voilà. Donc, sur ce, moi, je vous dis bye tout le monde et portez un petit humain. et portez un petit humain.